Vos commissaires ont voulu connaître les raisons du mauvais fonctionnement de cet organisme du financement et du paiement des prestations d'entretiens outils. Ils ont également voulu savoir si le projet de loi sous-examen propose des garanties pour une meilleure gestion de frontière. La contribution effective de l'électricité territoriale décentralisée à la construction et à la maintenance des infrastructures routières, la maintenance des axes routiers Chbalmaïo-Rostand-de-Lima-e-de-Boulou-la-Amba, la dégradation des ponts bascule dans les stations de présage, la finalisation des travaux de maintenance de l'axe routier Douala-Lintel et l'aménagement du carrefour d'Eco-Cosu. Vos commissaires appellent que ce projet qui avait déjà reçu des financements n'a pas été acheté. L'état d'avancement du projet de bitumage de l'axe Man-O-Wa-de-Bin-Ga. Les risques d'aménagement de l'arrondissement de l'île-mètre croient à raison du mauvais état de la voirie. Le comportement de certains usagers de la route et la pose de certains dispositifs, à l'exemple des marchands, en fait forgé sur les véhicules. Vos commissaires ont voulu savoir si certains dispositifs généralement posés sur les véhicules de tourisme font l'objet de nos vocations. La construction des mois de raccordement sur le courroux Fuyamou et Douala. Vos commissaires ont voulu savoir si ce projet a été retenu pour être exécuté au cours de l'exercice budgétaire en cours. Le sort réservé à l'axe routier Koduston, Okola, Bonapélé et Vokula. La multiplication des accidents de la circulation sur l'axe routier Douala-Kongsamar est la mesure envisagée par le gouvernement pour limiter ces accidents. La finalisation des travaux de construction de l'axe Douala-Yabas via Bonipopa. La réhabilitation de l'ancienne route Douala-Edea, la route de Razel, les pays 30 est et ouest de la ville de Douala. Invité à prendre la parole pour apporter des éléments de réponse à cette première préoccupation qui est exprimée par les membres de votre commission des affaires économiques pour la programmation et l'aménagement du territoire. Le ministre des travaux publics les a tout d'abord remercié pour les félicitations que lui ont adressé. Parlant ainsi des techniques de construction des infrastructures routières, il a expliqué qu'elles obéissent à des règles scientifiques et prennent en compte divers critères parmi lesquels l'intensité du travail et la structure de la chaussée. Les accès ayant une pratique dense sont ainsi revêtus d'une structure de grande épaisseur qui permet de garantir la durabilité et la stabilité des infrastructures routières. En ce qui concerne la maintenance du réseau routier national, le représentant du gouvernement a reconnu qu'il a connu d'importantes dégradations liées au changement climatique, au mauvais comportement des disagiers de la route, à l'augmentation du trafic et à un entretien insuffisant. Pour le ministre, le projet de loi sous examen vient à proposer des solutions à ce problème-là. Et après avoir expliqué que la réalisation d'une infrastructures routières passe par la cause successive d'une couche de forme, d'une couche de fondation et d'une couche de base. Il a révélé que le gouvernement a adopté le grâces qu'ont cassé comme couche de base pour le revêtement des chaussées sur les axes de grande importance. Pour les autres, c'est le gravelleux, la hérétique qui a été retenue. S'agissant de la gestion du fonds routier, le ministre des Travaux publics a peu d'abord rappelé qu'il s'agit d'un organisme créé pour assurer le financement des opérations d'aménagement, de réhabilitation et d'entretien du réseau routier national. Dès sa création, le fonds routier s'est trouvé confronté au plafonnement de ses ressources et le traitement lié au réseau de l'État. Le projet de loi sous examen créé est un fonds routier de seconde génération qui a la même mission que le premier, mais qui dispose de ressources plus élargies. Sur la contribution des activités territoriales décentralisées à la construction et à la maintenance des infrastructures routières, le ministre des Travaux publics a rappelé que les châtes des institutifs communaux et régionales sont les mêmes ouvrages des infrastructures routières de leurs ressources territoriales. Le ministère des Travaux publics intervient uniquement pour accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la réalisation du suivi des travaux. Parlement de l'axe de l'axe routier Balmayous-Anne-Lylma, le ministre, après avoir appelé qu'il fait partie du corridor, SEMAC a fait comprendre que les études sont en cours à l'effet de l'arrivée au standard de la chirurgie. Pour ce qui est de l'AXE et de l'Oloha en BAL, les études sont également en cours en vue de sa réhabilitation qui se perdent toutefois par une insuffisance des ressources. Au sujet de l'entretien du pont bascule dans les stations du paysage, le ministre a déclaré qu'un inventaire est en cours de réalisation. Cet inventaire est en train d'identifier les stations prioritaires dans ces opérations de maintenance qui pourront être concédées dans le cadre des partenariats publics-privés. En ce qui concerne la finalisation des travaux d'entretien de l'AXE, le ministre des Travaux publics a déclaré que le contrat a été résilié et ce projet fera l'objet d'un ou de la tête d'autre. Évoquant le projet des petites images de l'AXE Mani-Oade d'India, le ministre a déclaré qu'il a été anélié sur le mauvais état de la voirée dans l'arrondissement des lignes d'AXE. Le ministre a déclaré que le gouvernement a prévu l'aménagement du poids consomment dans le cadre d'un nouveau conjoint. S'agissant de la construction des voies de consomment sur l'autoroute, il y a mis les doigts. Le ministre a affirmé que les travaux sont en cours de réalisation. Au lacs de routier, Paul Bustam, Évodoula Monatelé au Colan, l'appel d'offre a été lancé. Concernant la route Douana-Konsama, le ministre a rappelé qu'il s'agit d'une route nationale de grande importance qui fera l'objet d'une réhabilitation après l'obtention des financements. Les travaux de constitution de l'AXE Douana-Yabaski, en passant par Boudé-Boudé-Boupa, sont quant à eux achevés à hauteur de 60% malgré la préviométrie abondance qu'il est à la lancée. Reprenant enfin à la préoccupation relative aux pénitrants de Est et Ouest de la ville de Douana-Yabaski, le représentant de Mouvellement a fait savoir que les travaux sont achevés à la maintenance des ouvrages sont achevés et la maintenance des ouvrages révèlent la compétence des exécutifs communaux et régionaux. Lors d'un second tour de Tarnet, les préoccupations des membres de votre commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire ont porté sur les innovations qu'apporte le projet de loi sous-examen relativement au fonctionnement du front routier. Les éventuels conflits de compétence entre le ministère des Travaux publics et le front routier, notamment ce qui concerne le fonctionnement des guichets, entretiens, études et investissements et l'administration. Les sanctions prévues par le gouvernement à l'encontre des usagers et des routes en terre qui se rendent coupables des violations des barrières de pluie, la prise en charge des personnes chargées de la gestion des barrières de pluie, le contrôle par le ministère des Travaux publics des ouvrages réalisés par les nerfs, la réalisation des travaux de construction et de la maintenance des infrastructures routières dans le cadre de partenariats publics et les lieux, l'automatisation des péages routiers, l'état d'avancement des travaux de l'autobout Yavoune-Édouala, l'état d'avancement des travaux de construction de l'un troisième front se louvouit, le mauvais état du tronçon Saint-Jean, qui connaît de nombreux accidents de circulation, la construction et la transafricaine nous dirait à Saint-Jean-Jean-Jean-Jean-Jean-jean, devant permettre l'utilisation des voitures électriques et hybrides dans notre pays, l'existence d'un modèle homologué de ralentisseur des vitesses d'Odane, l'élargissement effectif de la suite du front routier au regard de l'article 32 du projet de loi sous-examen, la chaîne loi de travaux de l'axe de l'Université de l'Odane, l'état de la route au long de l'Odane, voire, pouvoir, le gouvernement, le transfert des compétences relatives à la construction et à la maintenance des infrastructures routières aux collectivités territoriales décentralisées. Vos commissaires ont voulu savoir si ce transfert de compétences est allé de paire avec celui des ressources. Le délablement de l'axe de Maloua, vous s'y avez. En réponse à ces nouvelles préoccupations soulevées par les membres de votre commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire, le ministre des Travaux publics, revenant sur le front routier des deuxièmes générations, a rappelé que les principales innovations concernent l'élargissement de la salle des ressources. Poursuivant son propos, le ministre a déclaré qu'il ne saurait que cister de conflit de compétences entre son département ministériel et le front routier. Il reste un bichet de préaliment, les ordinateurs déverront les maires d'ouvrage. Pour ce qui est de la réalisation des infrastructures routières dans le cadre de partenariats publics-privés, le ministre a expliqué que la mise en concession des travaux est une option du gouvernement qui condosse une partie du risque. En ce qui concerne l'automatisation des péages, le ministre des Travaux publics a révélé que 14 postes ont été identifiés à cet effet. Un contrat a également été signé avec un personnel privé et des travaux de terrassement ont été initiés à Bancomo. Concernant les péages, le ministre a révélé que le site du péage de Oubou-Mieden allait être déplacé. Parlant de la construction d'un troisième conseil au bruit, le ministre a indiqué que les études sont achetées et que la recherche des financements est en cours. En ce qui concerne l'axe strange, le ministre a déclaré que les travaux porteront essentiellement sur le murage des canalisations, le drainage des eaux, le montagne et la réfection de la chaussée. Par l'histoire de la Crote africaine nationale et la numérosiste, le ministre a révélé que le seul de la section Makhba Bani fait l'objet de préoccupations. Pour les autres pensants, les études ont été finalisées et les travaux seront réalisés avec l'appui financier de la banque africaine de développement. Au sujet des ralentisseurs de vitesse, le ministre a confirmé qu'il existe un modèle ou un modèle adopté en 2016 et mise à la disposition de tous les maîtres de l'ouvrage. Par contre, l'axe de Garon-Déry-Garrois, le représentant du gouvernement a reconnu que la chaussée est fortement dégradée et nécessite des travaux de réflexion. En ce qui concerne la route au numéros 22, à présent, au 20, le ministre a révélé que les énergisations sont prêtes à être reversées pour un montant total d'environ 600 millions de francs d'influents. Par ailleurs, l'entreprise adjudicateur du marché a déjà recensé les 67 sites critiques et 30 plus de 40 passés avant le démarrage des travaux de l'image. S'agissant de l'état de l'axe de Maboua ou Serré, le ministre des Travaux publics a rappelé que le minière Maboua Moura est une infrastructure de grande qualité. Acte Moura d'Abangga et Serré, les travaux des terrassements sont presque achevés. C'est une distance de 123 km et les premières couches de base sont en train d'être posées. Cette route s'étend au total sur 210 km et la Banque mondiale vient d'accorder une nouvelle tranche de financement pour l'avancement des travaux. après ces échanges, les membres de votre commission des affaires économiques de la programmation et de l'aménagement du territoire sont passés à la distribution des articles du projet de loi de l'avancement de l'avancement. L'article 1er n'a fait l'objet d'une observation. Il a été adopté tel que présenté. À l'article 2, relatif aux définitions, vos commissioners ont dit que la définition du mot à contrement soit compliquée. Ils ont également pu savoir si l'accident de situation prévu dans cet article pouvait aboutir à un décès. Réagissant à ces observations, le gouvernement a considéré que les décès et l'aboutissement des questions et que la définition du mot à contrement est universelle. Le gouvernement a essayé de maintenir la rédaction de l'article 2 et cette disposition a été adoptée dans sa forme municipale. Les articles de 3 à 16 n'ont fait l'objet depuis l'observation et sont tous être adoptés d'être présentés. À l'article 17, à l'idée d'un troisième tiré, vos commissaires ont proposé de mettre au féminin le nombre 21 devant le mot tonne. Le gouvernement a habillé cette correction et l'article 17 a été adopté d'être corrigé à son nom. L'article 1 troisième tiré. Les articles de 18 avaient lieu d'un objet de prime observation. Ils ont été adoptés dans leur forme initiale. À l'article 22, à l'inéa 4, vos commissaires ont proposé l'écrit au singulier le mot « public » dans le groupe dans le groupe de nom d'ailleurs le pays. Le gouvernement a accepté cette correction et l'article 22 a été adopté d'être corrigé à son nom et l'inéa 4. Les articles de 23 à 34 n'ont fait l'objet d'une observation. Ils ont été adoptés dans le groupe de l'inéa 4. À l'article 25, quatrième tiré de la version en anglais du test sous examen, vos commissaires ont proposé de remplacer le mot « permis » par son mythe. Le Benoît a accepté cette correction et l'article de français a été adopté moyennant cette correction de la version en anglais du texte sous-exemple. Ainsi, au lieu de « refusat to permit the people to be wait » « lire » « refusat to submit the people to be wait » « le reste de son changement. » Les articles de 36 à 38 n'ont fait l'objet de plus de notre sévation. Ils ont été adoptés dans la forme initiale. À l'article 39 dans la version en anglais du projet de loi sous examen, le mot « permis » a également été remplacé face à 38 pour les pour des besoins d'harmonisation avec l'activité consignique. L'article de 39 a été adopté moyennant cette correction. Les articles de 40 à 47 sont l'objet de l'observation. Ils ont été adoptés d'être présentés. À l'article de 48 et dans la gestion anglaise du projet de loi sous examen, vos commissaires ont proposé d'insérer le mot « éveille pour vous » après le verre « pour vous ». Le gouvernement a accepté cette correction à l'article de 48 et l'article de 48 a été adoptée moyennant cette correction. ainsi qu'au lieu d'eux « Weber will va refusis to we shall lire will ma refusis to we et we to shall ». Le reste sont changements. Les articles de 40 a 67 ont fait l'objet depuis nos sévations. Ils ont été adoptés tels que les ont dit. À l'article de 62 et dans la version du projet de vos examens, vos commissaires ont proposé d'écrire le mot « main levée » en un seul mot. Le gouvernement a validé cette proposition et la type de 62 a été adoptée tels que corriger. Ainsi, au lieu de « main levée » lire « main levée ». Le reste changement. Les articles 63 à 69 n'ont fait l'objet depuis une observation. Ils ont été adoptés d'être proposés. À l'article de 70 alinéa 2, vos commissaires ont proposé de succumer le groupe de mot de cas échéant. le gouvernement n'a pas accepté cette proposition et l'article de 70 a été adopté dans sa forme initiale. Les articles de 71 à 82 n'ont fait l'objet de une observation. Ils ont été adoptés d'être proposés. À l'article 83 vos commissaires ont voulu supprimer le trait d'union d'un non proposé non-exécutant. Le gouvernement a réalisé cette proposition et l'article de 83 a été adopté d'être présenté. Les articles de 84 à 86 n'ont fait l'objet d'être présenté et d'être proposé. À l'article de 87 vos commissaires ont proposé de remplacer la préposition justale par le groupe de mots sans les aides. Le gouvernement n'a pas accepté cette proposition en expliquant que cette disposition constitue une mesure transitoire arrivée à l'article de l'article du projet de loi sous examen qui prévoit que le fonds routiers de deuxième génération entre en fonction immédiatement après la promulgation de la vie. Après ces échanges, l'article de 87 a été adopté dans la plateforme financière. Les articles de 88 et 89 ont fait leur chèque de l'observation. Ils ont été adoptés et étaient présentés. ainsi parvenus au terme des dernières échanges et n'ayant constaté aucune divergence de fonds le test adopté par l'Assemblée nationale, les membres de votre commission des affaires économiques de la programmation et de l'aménagement du territoire ont adopté chacune des articles dans sa forme initiale corrigée, ainsi que l'ensemble du projet de loi numéro 188 par PGL d'Arcène d'Arcènes d'Arcènes portant protection du patrimoine routier national. Il fait maintenant la Chambre entière de bien vouloir enterrer leur conclusion. Je vous remercie votre président. Merci. 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 Monsieur le Président, il m'invite fort. Je veux remercier le ministre du public et de l'éducation. Monsieur le ministre, quand vous lisez le liste des routes qui ont été mentionnés ici, et vous avez entendu quelque chose de la route du ring, c'est un petit peu horreur. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir que le loan, que l'Afrique de l'Union Banque a granted $106 billion pour le ring, et nous ne savons pas si cela, ou si cela a décidé d'utiliser des routes, ou si cela a décidé d'utiliser des routes. Et on a vu de 7 millions $27.9 billion pour le ring, que cela a décidé d'utiliser des routes. Monsieur le ministre, mon grand problème, je veux dire, c'est l'avenir d'utiliser des routes qui ont été mentionnés, de qui l'avenir d'un des routes qui ont été mentionné, c'est l'avenir d'un des routes. C'est l'avenir d'un des routes qui ont été mentionnés. que les incidents qui ont été prouvé à la Lend-NOS, que la route, ils ont pris des mesures de séance pour voir que le passage de Moussa-Jé, la Lend-NOS, les men qui ont été prouvé à la Lend-NOS. Parce que si on ne sait pas, il faut avoir un access, pour faire de l'arrière et voir si c'est un problème. Et le ministre, vous savez que les difficultés de la terrain sur la ligne de route, c'est de la barrière, de la barrière 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 de la barrière. ... C'est parti. Il s'agit de continuer parce que les nord-westernes sont keen à entendre ce que vous avez dit sur la rue, monsieur le ministre. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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